Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, ça se passe ici sur YouTube. C'est en belle langue de Molière aussi que ça se passe. C'est dans cette belle langue de Molière qu'on essaie de comprendre nos défis. Il y en a beaucoup, vous le savez, ils sont de plus en plus nombreux. En plus, on dirait qu'on en rajoute toujours. Ceci étant dit, on est le mercredi 4 septembre 2019, heureux de vous retrouver. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des liens vraiment de partout à travers le monde. C'est vraiment utile à la compréhension de tout ce qui se passe dans notre monde. Merci infiniment pour votre dévouement. Maintenant, on a reçu un lien justement d'un abonné. Ça nous vient de Spoutnik et qui nous dit la chose suivante. que le soleil semble avoir passé l'été en sommeil. Quelles conséquences pour la Terre? On en parle souvent ici du cycle solaire, naturellement. Beaucoup de gens... Donc, semblerait-il qu'on est dans un minimum solaire et que plusieurs pourraient et ont eu l'audace de qualifier de peut-être grand minimum solaire, c'est-à-dire des décennies d'impact vraiment négatif avec des baisses de température. On a vu l'augmentation de l'activité volcanique qui vient impacter aussi les températures terrestres. La période actuelle d'inactivité solaire s'est avérée plus longue que prévue, préviennent les chercheurs russes. Selon eux, il s'agirait d'un signe de changement important intervenant sur notre étoile. Pendant tous les mois estivaux de 2019, il n'y a pas eu sur le soleil d'éruption capable d'affecter la Terre, a constaté le laboratoire de l'astronomie en rayon X auprès de l'Institut de physique de l'Académie des sciences de Russie. Selon ces données, la dernière hausse de l'activité solaire a pris fin le 15 mai. Il s'agit de la quatrième période la plus longue d'absence totale d'activité solaire dans l'histoire des observations, indique le laboratoire. Ces périodes d'absence d'éruption et de tâches sur le soleil sont provoquées par la disparition presque complète du champ magnétique sur l'étoile qui constitue la principale source d'énergie pour toute activité solaire. Le champ magnétique et les mouvements de matière à la surface de notre étoile varient en effet de manière périodique, rappellent les chercheurs, tous les 11 ans environ, le soleil passe par un maximum d'activités. Le laboratoire souligne qu'une diminution du nombre d'éruptions pourrait être le signe de changement plus important intervenant sur le soleil qui serait susceptible d'affecter sa luminosité, son spectre de rayonnement ainsi que le climat terrestre. Normalement, les périodes d'inactivité solaire exercent une influence modeste mais bénéfique sur le réchauffement climatique. Cette hibernation serait également une bonne nouvelle pour les satellites car les éruptions solaires qui surviennent lors des maximums d'activités peuvent déclencher sur Terre des orages magnétiques néfastes pour les équipements. Donc, les changements climatiques créeraient de nouvelles formes de vie. En raison du changement climatique, 30% des espèces animales et végétales risquent de disparaître. Les scientifiques ont découvert que les organismes vivants ne réussissent pas à s'adapter suffisamment vite aux changements climatiques. Dans le même temps, de nouveaux écosystèmes pourraient voir le jour selon des spécialistes. Naturellement, nous, on a une capacité d'adaptation peut-être plus rapide que le règne animal et végétal. Que ce soit de l'augmentation des températures ou de la baisse des températures ou de la désertification ou de trop grandes quantités d'eau, bien, naturellement, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'impact sur la vie. En général. Donc, la recherche actuelle montre que les changements climatiques en cours auront lieu deux à trois fois plus vite. Cela signifie que les animaux et les plantes devront rapidement évoluer pour survivre dans un tel environnement. Il est possible que l'émergence de nouvelles combinaisons d'espèces et d'associations aboutissent à la naissance d'écosystèmes jusque-là inconnus. Pour ça, on verra bien, mais... Wow! On a une nouvelle qui nous dit aussi que... On pense s'en aller vers un minimum solaire qui serait un grand minimum solaire et ça serait énormément d'impact sur, justement, les écosystèmes. On va aller voir le minimum de Mander. C'est important de comprendre ce que c'était le minimum de Mander. Donc, le minimum de Mander, qui est aussi connu sous, justement, d'un minimum de tâches solaires prolongées, hein, un manque, ou c'est un minimum de tâches solaires prolongées, un petit peu comme on est en train de, le voyez-vous, ici, de nous le décrire. La période d'actuelle d'inactivité solaire s'est avérée la plus longue, plus longue que prévu. Il s'agit de la quatrième période la plus longue d'absence totale d'activité solaire dans l'histoire des observations depuis le cycle zéro qu'on a commencé à observer. Et le nom est utilisé pour une période allant de 1645 à 1715, au cours de laquelle les tâches solaires sont devenues extrêmement rares, comme l'ont alors noté les observateurs du Soleil. Le terme a été introduit après que John A. Eddy aient publié un article historique en 1976 dans Science. Avant Eddy, les astronomes avaient également nommé cette période après les astronomes solaires Annie Russell Mander et son mari Edward Walter Mander, qui avaient étudié l'évolution des latitudes des tâches solaires en fonction du temps. La période que les époux ont examinée a inclus la deuxième moitié du 17e siècle. Deux articles furent publiés au nom d'Edward Mander en 1990, 1800 et 1894, il cita des articles antérieurs écrits par Gustav Sporer, étant donné qu'Annie Mander n'avait pas obtenu de diplôme universitaire, les restrictions imposées à l'époque lui ont interdit de reconnaître publiquement sa contribution. Sporer a noté que pendant une période de 28 ans, de 1672 à 1699, dans le minimum de Mander, les observations ont révélé moins de 50 tâches solaires. Cela contraste avec les tâches solaires typiques, de 40 à 50 000 observées à l'époque moderne. Donc, voyez-vous, tout comme le terme minimum homérique, minimum de Dalton, et le Sporer, le minimum de Sporer, le minimum de Mander a coïncidé avec une période de plus bas que la moyenne des températures. On avait vraiment une moyenne de température vraiment en dessous des moyennes. Le minimum de Mander s'est produit pendant une bonne 5 à 6 décennies. 5 à 6 décennies de baisse de température. Le minimum de Mander coïncidait approximativement avec la partie centrale du petit âge de glaciaire au cours de laquelle l'Europe et l'Amérique du Nord ont connu des températures plus froides que la moyenne. L'existence d'un lien causalité est toutefois toujours en cours d'évaluation. Donc, le minimum de Mander, avec l'activité solaire, et on nous parle maintenant que le soleil semble avoir passé l'été en sommeil et qu'il s'agit de la quatrième période la plus longue d'absence d'activité solaire dans l'histoire des observations. Je pense que ça, ça nous vient de Spoutnik, d'aujourd'hui. Merci à notre abonné qui nous a envoyé ça. Ça nous permet de revenir sur le minimum de Mander, de comprendre ce que c'est, et de lier les deux phénomènes en ce moment, qui se ressemblent, et on serait, selon plusieurs, dans un glissement vers un grand minimum solaire. Donc, préparons-nous au pire. C'est toujours ça qui est le mieux de faire. Se préparer au pire. Comme ça, si le pire n'arrive pas, au moins, on n'aura pas de surprise s'il arrive. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501